Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, rendez-vous, nous sommes vendredi, il est 16h, l'heure du goûter pour Kalinette, donc elle est en train de prendre le goûter avec son papa, je rentre tout juste de la salle de sport, j'aurais voulu vous filmer la vidéo ce matin, rendez-vous, mais en fait on est allé à MaxAventure et tout, vous allez le voir dans le vlog qui sort mardi, non, mercredi, voilà, qu'on est allé à MaxAventure avec Kalinette, donc ce matin j'avais pas vraiment le temps de filmer, mais je me suis dit, il faut que je me pose absolument cet après-midi, pendant les siestes des filles, donc je suis allée à la salle de sport et en rentrant de la salle de sport je me suis dit, let's go tu filmes, donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout maquillée, encore une fois je vous dis, voilà, c'est la reprise et la semaine prochaine pour moi vraiment vraiment, donc voilà, no make-up pendant 3 semaines, je peux vous dire que ça m'a fait un bien fou, ma peau aussi ça lui a fait du bien, d'ailleurs je pense que ça se voit toujours, mais j'ai toujours le masque de grossesse qui ressort fortement, alors je me dis que c'est peut-être dû à l'été, et d'avoir pris un petit peu le soleil, d'avoir bronzé, mais voilà, si vous avez des astuces, je suis preneuse pour atténuer ces tâches là, parce que c'est pas super quoi. Bref, nouvelle vidéo pour revenir et pour vous dire quelle est la perte de poids ou la prise de poids durant ces 2 dernières semaines, puisque je n'ai pas fait de vidéo rendez-vous depuis 2 semaines, les vacances sont passées par là, j'avais dit que je voulais absolument, absolument, absolument ne pas prendre de poids, pas en perdre forcément, mais au moins pas en prendre, voilà. Et donc, il s'est avéré que je me suis pesée la dernière semaine avant de partir en vacances, donc je me suis pesée le vendredi, on partait en vacances le dimanche, le vendredi quand je me suis pesée, j'étais à 86,7, en fait ça bougeait entre 7 et 8, donc bon, j'ai mis 86,8, j'avais perdu 100 grammes en une semaine, donc voilà, j'avais comme objectif de rester à 86,8 pour les vacances, et à mon retour de vacances, je me suis pesée et j'avais perdu 100 grammes par rapport au début des vacances, donc j'étais ravie en fait, parce que je me suis dit, je rentre de vacances, j'ai pas pris de poids, j'en ai perdu alors que je me suis fait plaisir, on s'est fait plaisir, en vacances clairement on s'est fait plaisir, on s'est fait un resto, on a mangé les grenouilles d'ailleurs, voilà, on s'est fait plaisir quoi, on s'est fait plaisir, en plus, quand vous partez en vacances comme ça, vous avez pas votre four, vous avez pas vos ustensiles de cuisine, moi c'est vrai que quand je pars en vacances comme ça, j'essaye de prendre mes couteaux en céramique pour pouvoir bien couper correctement, parce que, on sait très bien que les couteaux dans les mobilhomes c'est pas ça, donc moi j'aime bien au moins avoir mes couteaux pour bien couper, j'avais oublié mon économe, et je peux vous dire que je l'ai regretté, mon économe, vous êtes beaucoup à m'en parler à chaque fois que je fais des vidéos recettes et qu'on le voit, c'est un économe qu'on avait acheté sur le marché, vous savez genre les vendeurs qui changent beaucoup, entre les trucs pour couper les hachoirs là, avec le fil qui tire là, les économes, les trucs pour faire des spirales et tout, et on l'avait acheté en fait sans grande conviction, et en fait on l'adore, on l'adore, clairement on l'adore, impossible de le retrouver, impossible, on en avait acheté un à la foire de Lyon et il coupe pas du tout aussi bien que celui-ci, c'est dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça, donc mon économe vient du marché, je peux pas trop, voilà, mais je sais qu'à chaque fois on me pose la question. Bref, donc voilà, pendant les vacances, j'avais pas forcément mon four, on a pas forcément le temps de bien cuisiner, et j'avais pas forcément l'envie surtout parce que voilà, les vacances c'est fait pour profiter, pour se reposer, et de passer 3 heures dans une cuisine qui n'est pas la vôtre, c'est pas le top. Donc en rentrant, je me suis pesée le lendemain qu'on est rentré, donc le lundi matin, je me suis pesée à jeun après mon pipi et j'étais team toute nue sur ma balance, je sais que je suis pas la seule, je me suis pesée et là, grande surprise, j'avais perdu 100 grammes depuis la semaine dernière avant les vacances, donc j'ai été ravie en sachant que j'avais profité, j'avais fait des apéros, etc, etc. Voilà, donc dès lundi, j'ai repris correctement mon alimentation, on s'est fait quand même plaisir parce qu'on s'est fait des moules frites, etc, etc. D'ailleurs, vous êtes nombreuses à me demander la recette des frites au four, elle arrive mardi, je vous ai filmé la recette, elle sera en ligne mardi, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, et j'essaierai de vous faire un article blog, parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent voir la recette écrite que la recette vidéo, donc voilà, je vous ferai les deux. Voilà, on s'est fait plaisir et ce matin, en montant sur la balance, je me suis dit, vu comme on s'est fait plaisir la dernière semaine, là, on s'est fait un petit resto, on a mangé des sushis et tout, je me suis dit, et en fait, non, 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 j'ai perdu 300 grammes de lundi à vendredi, voilà, donc je suis très contente, très très contente. Donc, à l'heure actuelle où je vous parle, je suis à 86,5. Aujourd'hui, nous sommes le 23 août, petite pensée pour mon papy qui aurait eu 85 ans aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, en vous disant la date, j'ai pensé à ça, et voilà, il fallait que je le dise, donc une pensée pour mon papy. Aujourd'hui, donc 23 août, reprise du sport, à la salle, j'ai repris, j'y suis allée cet après-midi pendant la sieste des filles, Doudou était à la maison, donc j'en ai profité. Le sport, je vais y aller. Alors, je vais essayer de me faire 2 à 3 séances par semaine minimum, en sachant que je vais alterner et la salle avec les tapis, les vélos, etc., etc., et tout ce qui est piscine, puisque j'ai la chance d'avoir une salle de sport avec piscine, c'est-à-dire qu'il y a des cours, en fait. Je ne peux pas aller à la piscine comme ça, toute seule, et faire mes longueurs, malheureusement. Mais il y a des cours, en fait. Il y a l'aqua-bike, il y a l'aqua-gym, il y a l'aqua-fitness, il y en a plein, en fait, voilà. Donc, j'ai un programme, et sur le programme, j'ai les différentes séances à la piscine, en sachant que je dois réserver la séance, en fait, sur l'application de la partie fitness, et au moins, je bloque ma place, et voilà. Je suis limitée à trois passages, donc, en fait, on peut réserver trois places dans la semaine. Donc, voilà, mais bon, pas de souci là-dessus. Voilà, voilà, donc, au taquet, je suis motivée, surmotivée, tout ce que vous voulez. Ça m'a fait un bien fou cet après-midi, la séance de sport. Je me suis défoulée. Bon, j'y suis allée doucement, parce que ça faisait un moment que je n'avais pas fait de sport. J'y suis allée doucement, mais franchement, ça m'a fait un bien. Je suis sortie après la douche, après avoir pris ma douche. Bon, j'étais un petit peu débité, parce que je perds mes cheveux aussi. Je vais refaire une cure de forcapil, mais bon, j'ai peur que mon corps se soit habitué au forcapil. Donc, je vais chercher autre chose. Mais voilà, je suis sortie de la salle, j'étais bien, quoi. J'étais vraiment bien. Et je pense qu'il va falloir que je me mette un coup de pied aux fesses de temps en temps pour y aller, vraiment. Que ce soit le week-end quand Doudou est là, ou alors quand les filles sont chez Nounou. Parce que ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de transpirer, comme ça, ça fait du bien. Et quelque part, c'est un temps que pour moi. J'ai ce petit temps. Alors là, cet après-midi, j'y suis restée pendant une heure et demie, à peu près. Entre le sport, la douche, revenir, etc. Pendant une heure et demie, j'étais avec moi-même. Et ça m'a fait trop du bien. Voilà pour tout ça. Sinon, je vous en avais parlé dans le retour de course de jeudi. Je ne savais pas trop si on continuait Croquilo ou non. Je suis encore en pleine réflexion. Voilà, parce que je sais que je connais pas mal de choses sur le rééquilibrage alimentaire. Alors, je me dis, est-ce que je suis pas maintenant capable de me dire, je fais un rééquilibrage alimentaire toute seule. Mais, voilà, Croquilo, j'aime pas mal. Parce qu'il y a des recettes qui sont très faciles, très simples. Très rapides à faire et facile et simple. C'est pareil, Béangère. Très rapides à faire, donc ça me plaît aussi. Mais, il y a quand même la contrainte de dire que c'est cette recette et pas une autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, à voir. De toute façon, je vais terminer le mois d'août avec Croquilo. Et puis, on verra en septembre s'il y a des nouveautés ou non. Voilà, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Je suis en train de voir qu'il faut que je m'achète un cadenas. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je dis à Doudou, il faut que je prenne un cadenas. Et je regarde dans le sac, dans mon sac de boulot, où j'avais vidé tout mon casier. Et en fait, je retrouve le cadenas. Et mes ex-chers collègues m'avaient pété mon cadenas pendant que j'étais en arrêt. Voilà. Parce que c'était trop compliqué d'appeler la personne pour dire « Ben Angère, écoute, tu peux venir vider ton casier parce qu'on voudrait le récupérer. » Ben non, on pète le cadenas. Bref. J'avais besoin d'extérioriser la chose et de le dire. Bref. Donc voilà, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Qu'est-ce qu'on a cette semaine ? On a un repas. Donc déjà, on va en Suisse, là, ce week-end. Donc je ne sais pas du tout où on va manger, où ce qu'on va manger, etc. Là, on est en train de regarder pour essayer de trouver une chambre d'hôtel pour ne pas faire la route tout jusqu'à la Suisse, jusqu'à... Enfin, demain matin, pour voir si on ne peut pas dormir à l'hôtel ce soir, faire mi-parcours. Et voilà. Alors Doudou, il regardait dans les montagnes, vers les rousses et tout, et ce n'est pas très loin. Et il me disait « Ah, ce soir, comme ça, on se fait une tartiflette ou une raclette. » Je ne suis pas contre, hein. Même si on est en août. Pour moi, il n'y a pas de saison pour manger du fromage. Je vous le dis direct, hein. Est-ce qu'on va me dire « Mais la raclette, c'est en hiver ? » Non, non. Il n'y a pas de saison pour la raclette. Voilà. Donc voilà. Sinon, on a un repas de famille dimanche midi. Enfin, un repas de famille. On va chez ma soeur, quoi, dimanche midi. Et après, la semaine prochaine, il n'y a rien de prévu normalement. Reprise de la nounou. Reprise du boulot pour moi, puisqu'il y a de nouvelles collections qui sortent. Et voilà, quoi. Let's go. On est reparti. On est reparti. Voilà. Les prochaines vacances, pour nous, sont en octobre. Avec Doudou, on part. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Et puis, voilà. Mais cette semaine, rien d'extraordinaire. Voilà. Si, ce soir, on mange une raclette, eh bien, je mangerai une raclette avec modération, quoi. Et puis, voilà. Voilà, voilà. C'est tout. Voilà. Donc, perte de poids. Je suis à ce jour, le 23 août. Enfin, hier, pardon. Le 22 août à 86,5. Ça fait une perte, j'avais noté, une perte de 4,3 kg en 5 semaines. Je suis très contente. Alors, pour certaines, ça va paraître peu. Mais moi, c'est très, très bien. De toute façon, je sais que je suis à la fin de ma perte de poids. Donc, clairement, je ne perds pas autant que je perdais au début. Je vous rappelle, pour toutes les nouvelles arrivantes, que j'ai perdu 60 kg déjà. Voilà. Je suis montée à un poids de 142,4 exactement kg. Donc, voilà. Perte de poids de 60 kg. Les derniers petits kilos, ils sont un petit peu plus durs à perdre. Mais je vais y arriver, il n'y a pas de raison. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah, sinon, hier, on est allé à Decathlon avec Doudou. Je me suis refait deux tenues de sport. Parce que, ben, reprise de sport, qui dit reprise de sport, dit nouvelle tenue. Je me suis racheté des brassières pour bien me tenir la poitrine. Je n'ai pas une forte poitrine. Mais j'ai besoin d'un maintien, quand même. Voilà, quand je suis sur le tapis, que je cours, etc., etc., il me faut un maintien. Donc, j'ai racheté deux brassières. J'ai pris trois hauts et j'ai pris deux leggings 7, 8ème. Moi, je n'aime pas les leggings longs. Je n'aime pas ça du tout. Et puis, voilà, j'avais déjà ma paire de baskets pour la salle. Et puis, let's go, quoi. On y va. J'ai hâte que la piscine rouvre. Normalement, elle rouvre en septembre pour les cours, l'aquabike, etc., etc. J'ai trop, trop hâte parce que moi, je suis un poisson. J'adore être dans l'eau. Et j'ai toujours l'impression... Ce n'est pas une impression. On est plus léger dans l'eau. Mais je me sens tellement bien dans l'eau. Et en fait, j'ai l'impression de ne pas travailler, de ne pas souffrir, vous voyez, alors que je fais du sport. Mais dans l'eau, c'est tellement plus agréable. Enfin, voilà, je pense que vous comprenez ce que je dis. Voilà, je vous envoie toute ma motivation, tout mon courage. N'hésitez pas à aller à la salle de sport. Ça fait un bien fou. Je peux vous dire que moi, je suis trop bien là. Je me sens tellement légère. Je me sens trop, trop bien. Donc voilà, reprenez une activité. Allez à la piscine de temps en temps. Ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous faites des activités sportives, que ce soit piscine, natation. Piscine et natation, c'est pareil. Aquagym, tout ce qui est sport en salle, course à pied, marche à pied, tout ça. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous y arrivez, si vous ne lâchez pas, moi, je ne vais pas lâcher, clairement, je ne vais pas lâcher. J'ai déjà pris des abonnements à la salle et je lâchais au bout de un mois et tout. Je n'avais pas le temps d'y aller, nanana, mais là, je ne vais pas lâcher. Je ne vais vraiment pas lâcher. J'en ai besoin. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Donc voilà, on est parti pour une nouvelle semaine. Et ça va le faire, ça va le faire. Courage à vous, bon courage pour cette semaine, bonne semaine à vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez perdu du poids, comment se sont passées vos vacances, parce que je crois que c'est le pire, les vacances, hein. Quand on fait des apéros sur apéro, les repas chez les copains, etc., etc. Ça fait mal, des fois, ça fait mal. Enfin voilà, je vous fais plein, plein, plein de bisous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, rendez-vous. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Et je vous invite à le voir, parce que demain, c'est folclos, hein. Le vlog, vous verrez que Cali est au taquet. Au taquet, voilà. On est... Je m'ai fatiguée, cette enfant. Ce matin, elle m'a fait un truc, ce matin. Elle s'est presque habillée toute seule. Elle a passé son legging. Elle a mis le t-shirt. Bon, elle a mis le bras dans la tête. Mais voilà, elle fait énormément de progrès en ce moment. C'est dingue. Voilà, c'est tout. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour un vlog. Prenez soin de vous. Courage à vous. Très, très bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Je me suis bavée dessus. Bisous. Sous-titrage ST' 501